coucou à tous et à toutes bien sûr deuxième vidéo donc dans cette petite vidéo je souhaiterais vous montrer deux petits tutos un tuto pour les cheveux donc faire une espèce de petite coiffure assez sympathique qui prend deux minutes à tout casser et un petit tuto pour les ongles pour avoir un petit peu ce résultat là moi je vais le refaire dans une autre couleur si vous voyez j'ai un ongle qui a cassé et qui n'est pas très joli et je ne supporte pas avoir un ongle tout moche comme ça donc deux tutos aujourd'hui on va commencer par les cheveux dans un premier temps les filles je vous en supplie démêler bien vos cheveux avant de faire c'est super important et ensuite on va pouvoir commencer donc après plutôt que je vous montrer bon moi j'arrive à faire avec cette longueur mais j'avoue un peu plus long l'effet est fantastique donc les filles aux cheveux un peu plus long que ça n'hésitez pas je trouve c'est canon quoi donc on va commencer les démêler donc moi c'est tout bon c'est tout près il nous faudra des petits les élastiques comme ça tu dis la stick basica et donc on va commencer comme ça donc on va prendre une première partie là une deuxième partie là et on va venir attacher tout ça juste en bas moi j'avoue que niveau glamour on n'y est pas encore et donc on vient faire un petit tour comme ça hop ensuite deuxième mèche donc là hop je prends mes deux mèches encore une fois je viens les attacher hop je fais le petit tour je viens prendre une autre mèche là on va garder celle là pour après et là hop toujours le même principe je viens attacher ça en bas vous voyez toujours je descends légèrement l'élastique hop en évitant que les autres mèches se prennent dedans c'est sympa je viens faire mon petit tour hop hop et donc avec la dernière je fais la même chose donc après plus vous avez cheveux longs et plus vous pourrez faire de de petites couettes comme ça moi malheureusement avec ma longueur je ne peux en faire que quatre j'ai déjà essayé cinq et hop hop et le petit tour voilà donc une fois que vous avez cette magnifique barbe on vient reprendre la première et en fait on a fait basculer de l'autre côté donc après moi j'ai des petits cheveux qui rentrent pas dedans mais c'est pas grave je prends celle là je la fais basculer derrière et je fais ça jusqu'à la dernière petite mèche hop je vais la desserrer un peu voilà hop donc voilà encore après devant on peut laisser des petites mèches comme ça retomber de toute façon moi en général ça tient pas hop 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 donc le résultat voilà voilà oh y'a Nayek qui s'est invitée sur mon tuto bon bah je fais des présentations y'a bébé voilà ça c'est Nayek donc comme je vous disais c'est pas un tuto coiffure vraiment très sophistiqué très pour faire des vraiment partir en soirée ou autre là c'est plutôt un tuto pour la vie quotidienne en fait je trouve que ça fait un petit peu coiffé mais pas forcément trop apprêté et moi les simples jours de semaine même le week-end je trouve que c'est suffisant en fait de ressort de sortir en ressemblant à quelque chose mais pas forcément en ayant l'air d'avoir passé une heure et demie dans sa salle de bain quoi donc c'est un bon compromis n'hésitez pas à me dire si surtout si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu si jamais vous avez d'autres idées à me proposer que vous aimeriez éventuellement que je fasse un tuto sur telle ou telle coiffure si c'est dans la limite du faisable c'est avec grand plaisir que je que je veux vous je vais je moule le bégayage un deux trois c'est avec grand plaisir que je vous le ferai et du coup maintenant qu'on a terminé les cheveux pour passer aux ongles on se retrouve tout de suite et donc nous voici de retour pour le tuto pour les ongles donc dans un premier temps je vais vous montrer un petit peu ce que vous aurez besoin donc hop deux vernis donc un clair et un foncé de préférence ensuite moi en dessous je mets toujours une petite base fortifiante parce que j'ai des ongles qui ont tendance à vite casser et se dédoubler et enfin pour finir hop un petit top coat transparent donc moi vous remarquez j'utilise beaucoup les vernis Miss Europe donc pour être honnête avec vous c'est des vernis qui viennent de chez Jiffy hein le vernis coûte à peu près 1,50€ voire 2€ mais honnêtement euh moi je trouve ils sont vraiment tip top quoi une bonne couvrance dans le temps ils durent le pinceau aussi parce que je trouve j'ai souvent des problèmes avec les pinceaux et là le pinceau est assez large et moi j'aime les pinceaux un peu plus large et enfin il nous faudra des petits cure-dents donc dans un premier temps on utilise la base j'aime bien quand ça me fait des petits fails comme ça voilà on recommence voilà en plus c'est des vernis qui sèchent relativement vite donc c'est pareil c'est super agréable d'avoir un vernis qui sèche vite parce que moi qui suis un peu du genre hyper active je peux pas rester sans rien faire donc euh quand mon vernis m'est 3 jours à sécher bah en général euh je peux pas le laisser sécher hein je vais l'abîmer tout de suite hop donc on va laisser sécher ça prend vraiment 2 petites secondes hop une fois que mon vernis est sec ce que je vais prendre c'est le foncé d'ailleurs je vais même ouvrir les deux ce sera beaucoup plus pratique on ouvre le foncé et le clair hop on va préparer un petit cure-dents hop par ici et donc je vais venir prendre mon foncé donc en fait il faut en mettre une bonne couche en fait il faut pas hésiter à ce que s'il y ait une épaisseur parce que tout va se jouer justement entre le mélange des deux couleurs et pour cela il faut pas que la première couche est séchée donc moi genre ce que je fais c'est que je mets 2-3 couches d'affilée hop là 2 pour le petit doigt je pense que ça suffit je viens prendre mon clair et en fait je vais venir poser un petit peu de clair comme cela par dessus mon foncé et avec après mon petit cure-dents et bien écoutez je viens faire quelques petits motifs par dessus c'est aussi simple que ça et je trouve que l'effet est vraiment pas mal du tout donc après moi ce que je fais pour faire propre les bords c'est que je prends un petit pinceau comme ça à la base c'est un pinceau de maquillage mais dont je n'ai jamais eu l'utilité je trempe mon pinceau dans le dissolvant et en fait après je viens me marquer un petit peu les bords voilà enlever ce qui dépasse et voilà et donc je fais tout cela avec tous mes doigts c'est parti 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 j'aime bien celui-là parce que c'est un top coat effet faux ongles il reste vachement brillant et tout moi j'aime bien j'aime bien mettre un effet fake sur mes vrais ongles voilà non mais ouais je trouve ça fait vraiment brillant et tout ça fait beau quoi après chacun chacun ses goûts comme on dit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501